bonjour bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel j'espère que vous vous portez tous bien le tutoriel de ce matin en fait repose sur la création d'un mock-up comment créer un mock-up soi même on va partir sur la base d'un mock-up simple disons que vous êtes en train d'élaborer l'achat graphique d'une entreprise et pendant que vous êtes en train de faire l'identité visuelle de cette dite entreprise là il arrive parfois que vous cherchez des images et vous ne trouvez pas celle qui voilà comme je disais tantôt il arrive parfois que lorsque vous élaborez une charte graphique d'une entreprise vous cherchez des ressources sur internet et vous ne tombez pas sur des ressources qui vous plaisent vraiment qui vont avec l'idée que vous avez en tête qui en fait reflète les valeurs ou encore les marques de l'entreprise je peux donc vous dire que à travers vos propres connaissances vous pouvez créer vos propres mock-up et faire quelque chose d'assez bien donc là je vais vous montrer comment élaborer un mot un mock-up de la manière la plus simple qui soit en partage une image là j'ai déjà ouvert un photoshop désolé j'étais sur un projet si on commence parfaite contrôle n pour créer mon espace ou encore mon plan de travail je vais disons ici mettre les dimensions à 1500 par 1500 pixels bien sûr là je clique sur créer je voulais en format carré je m'ajuste d'abord à mon espace de travail je reviens sur l'outil déplacement maintenant j'ai envie de disons présenter peut-être un modèle de vêtements et ce modèle de vêtements là il s'agit en fait d'une veste et maintenant vous ne trouvez pas une image assez adéquate sur le net donc il peut donc arriver que à travers vos images en fait vous ne trouvez pas un mot cop ce que je voulais dire vous ne trouvez pas un mot cop qui vous permet de modifier ou d'adapter un design sur une veste voilà par exemple une image que j'ai importé sur ce photoshop là j'ai déjà détouré l'image parce que pour pouvoir réaliser ce mot cop vous devez partie du principe que vous devez trouver une image sur le net qui donne l'impression d'avoir un mannequin qui porte la veste de l'entreprise en question et vous commencez par détourer cette image puis vous la portez sur l'espace de travail là le plan de travail où vous aimerez travailler avec ou effectuer vos modifications donc quand j'ai déjà déposé mon image comme ceci ce que je vais donc commencer par faire c'est venir sur mon arrière-plan je vais y ajouter un dégradé de préférence un dégradé partant des vêtements que le monsieur porte je vais d'abord mettre ici la couleur à 100 je vais pipeter son vêtement ici voilà on a une couleur et de ce côté je vais pipeter une couleur beaucoup plus claire là je fais d'abord nouveau créer maintenant je vais mettre ça en radial et puis j'inverse pour que la couleur la plus foncée se retrouve vers l'extérieur je vais augmenter l'échelle voilà pour que ce soit beaucoup plus expressif là comme vous pouvez le voir on a déjà fait un premier pas là je clique sur ok maintenant j'ai mon personnage j'aimerais que mon mon cop soit juste disponible sur cette zone si cette zone que vous voyez c'est là où je fais passer mon curseur là comme ceci et que ça vienne aussi coupé par le bas ici comme ça et là et là jusque là je commence donc par créer un nouveau rectangle je prends mon outil rectangle je vais générer mon rectangle partant d'ici comme ceci voilà je me rassure de fermer toute cette zone si comme ça tac là j'ai ma couleur des fonds bon disons je vais partir par exemple sur du blanc disons par exemple du blanc et là je clique sur ok première étape que je vais commencer par faire c'est enlever ma couleur de fond pour comment rectangle soit vide puis je fais un clic droit dessus et là je vais convertir on sera sûr avant de conversion sera sûr de ne pas avoir de contours toujours s'il n'y a pas de contours c'est bon là on fait un clic droit sur notre rectangle on le convertit en objet dynamique maintenant qu'il a un objet dynamique ça nous donne la possibilité de pouvoir le modifier à tout moment ce que je fais donc par la suite c'est que je vais me placer sur mon calque image je tape sur mon raccourci clavier p pour venir sur l'outil plus je me rassure d'être ici sur tracé toujours se rassurer de ça parce qu'il arrive parfois que ça se retrouve si fort et lorsque vous tracez à la plume ça vous sont plutôt les fondants toujours se rassurer d'être su tracé je viens je joue donc là je vais commencer comme j'ai dit ici tac 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 là je vous dis que je vais suivre cette zone si je ne dépasse pas cette zone il faut la suivre à la lettre déjà si vous ne savez pas utiliser l'outil plus sachez que ce sera un peu difficile pour vous là vous constatez moi j'ai déjà une certaine maîtrise de mon outil plume c'est pourquoi c'est assez limpide vous voyez là je trace comme ceci je suis juste cette zone là voilà vous voyez que j'ai fait mon premier tracé là on va sortir mon design je viens prendre encore cette zone du bassi là je fais ceci tac tac voilà et ici désolé je trace là comme ça je me rassure de bien prendre le vêtement vêtement je dois le prendre entièrement voilà vous voyez je trace ma veste ici là là et là voilà que j'ai fini de faire mon tracé je me réajuste à mon écran je commence par taper sur mes raccourcis clavier contrôle entrée pour changer mon tracé en sélection maintenant que mon tracé c'est s'est changé en sélection je reviens me placer je repars d'abord sur mon outil déplacement puis je reviens me placer sur mon rectangle que j'avais déjà rendu un objet dynamique et là je vais cliquer sur le masque de fusion vous constatez qu'automatiquement le masque de fusion il devient noir et laisse les parties qu'on a détouré en blanc ça veut dire qu'on va appliquer notre design c'est sur cette partie détouré là qu'on va voir le design en question bon pour que ce soit plus clair allons-y directement ici par exemple vu que j'ai converti mon retard un objet dynamique cela signifie que je peux modifier cet objet un ajouté des éléments à cet objet là en double cliquant ici comme on fait souvent généralement sur les mots comme vous voyez ça m'ouvre une nouvelle fenêtre avec mon rectangle sans fond bien sûr maintenant si j'ai décidé si d'ajouter une couleur je vais créer un calque je vais venir c'est sur la couleur je prends par exemple rouge et là je prends mon outil pour le peinture là dès que je vais cliquer tac j'ai déjà ma couleur de fond rouge si je ferme ici j'appuie sur lui vous voyez ce qui se produit là automatiquement on a cette couleur rouge qui apparaît mais maintenant notre modification n'est pas terminée parce que la couleur rouge et ne s'incruste pas très bien sur nos vêtements du personnage maintenant ce qu'on doit faire c'est changer le mode de diffusion ici là on cherche le mode de fusion adéquat tac on essaie de regarder voilà voilà par exemple un mot de fusion qui marche en incrustation là en incrustation on constate que c'est assez réaliste en fait vous voyez ça épouse le vêtement ce qui fait qu'on a ce petit côté design tout comme on pc de regarder voilà encore en lumière tamisée ça donne toujours quelque chose d'assez intéressant donc je peux encore décider de revenir ici je double clique toujours je viens j'enlève cette couleur de fond et là j'ai décidé de prendre par exemple je crée encore un nouveau calque je prends mon outil pinceau et là je viens choisir le style de pinceau excusez moi là importe une forme et mes pinceaux se trouve oui je crois bien que c'est ici broche on à art deco dd cycle dd boarder je vais prendre par exemple dd cycle si on voit ce que ça donne charger la broche ok on voit un peu ça voilà voilà par exemple une broche des cercles ici regardez par exemple cette broche des cercles là j'ai toujours ma couleur rouge l'opacité toujours à 100 si je fais un clic voilà je viens sur l'outil déplacement maintenant je vais juste fait alt shift contrôle tac alt shift contrôle et puis tac ça me donne mes trois formes maintenant je vais un peu essayer de grimper avec comme ceci pour que ça donne un peu ce petit côté si lorsque j'ai bien placé mais font comme ceci si je ferme encore là oui vous voyez c'est que ça donne comme 10 ans donc en fait c'est assez simple de réaliser soi même son propre mon corps tout dépend juste de votre faculté à bien penser la chose il est possible de pouvoir réaliser soi même c'est packaging il est possible de réaliser soi même ses échappes ces maillots vous téléchargez juste une image et vous essayez de faire les choses comme il faut il n'est pas toujours aisé de télécharger mon corps qui parfois est payant et vous n'arrivez même pas à faire ce que vous aimerez vraiment fait c'est pourquoi il est bien de travailler avec des des trucs vous permettant de créer des choses uniques des trucs unique en fait là vous voyez on a pu faire quelque chose d'assez c'est propre et d'assez soft là quand vous regardez vous avez l'impression ici que cette forme si entre en dessous du truc et ça se limite ici or c'est parce que on a utilisé le masque de fusion on a fait des détourages vous voyez là vous avez l'impression que la marque continue de passer et vient finir son chemin là or c'est parce que on a bel et bien coupé ici mais à cause de notre rectangle complet c'est ça qui donne l'impression que la marque elle continue son chemin sans problème voilà en quelques petites minutes seulement vous arrivez à faire quelque chose de soft de créatif et d'assez génial donc c'est cette petite astuce là que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était tout pour ce tutoriel et on se dit à très bientôt c'était jnk graphique designer d'hilo graphiste des neurones